A chaque bouchée de pesticides, mâle, bouffe, pollution, insecticide, vache folle, grippe avire, tout coïncide. C'est l'humanité qui se suicide. Elle se gave de drogue et d'acide pour s'inventer une faim placide. J'appuie chacun d'homicide, l'homme crée son propre génocide. Et nos valeurs, lentement, s'oxydant, remettent en cause profondément l'oxydant. On peut évoquer aisément des accidents, qualifiés de fâcheux manquements, des incidents. Face à des constats pourtant si évidents, pour l'instant, quels réels dissidents. C'est dès maintenant, mais personne ne se décidant. Tant que les militants se dissoudront, les combattants haletants seront dessoudés. Résultat, ce sont les vampires qui sèment la terreur dans l'Empire. Il ne nous reste plus qu'à coupir, au mieux en poussant des soupirs. Élan de révolte, cela nous inspire. Derrière nos béas, on croit se tapir. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Pire, sauf que c'est latent, le délai expire. De paillettes et de mazoutes, il faut arrêter de s'enduire. Si en erreur, trop longtemps, on s'est laissé induire. De notre mode de vie, que peut-on en déduire ? On s'aperçoit que la terre est en train de cuire. Et que le phénomène, à chaque échelle, va sévèrement nuire. En théorie, les leçons devraient nous instruire. En pratique, les désastres nous aident de se reproduire. Plutôt que développer, il faudrait durablement réduire. Mettant le seul mot dans nos bouches, c'est produire. Les espèces d'animals sont sur le point de dépérir. Leur homologue végétal ne va pas tarder à flétrir. On continue cet immoral vers notre perte de courir. De la spirale infernale, on ne parvient pas à se désinscrire. Le géant commercial, chacun de nous peut le proscrire. Ça s'avère vital, le système est à reconstruire. Si je ne bouge pas d'un poil, c'est ma conscience qui va se tarir. D'un idéal frugal, j'apprends à me nourrir. Ça me fait tellement mal de décrire les fous rires. De ceux qui trouvent ça banal et le prennent avec le sourire, c'est bon quoi, la vie c'est pour rire. De toute façon, on va tous mourir, alors on peut tout pour rire. Moi, je préfère me dire qu'on va tous mûrir. Aux infos, le mec t'explique la donne en récitant sa fiffiche. Il t'annonce le ton monotone que la planète part en friche. Je crois que ça nous déraisonne à voir ceux qui sont contrefiches. Même plus ça nous étonne que certains amplement l'affichent. Les consciences s'adonnent à l'alcool et au hachiche. Avec ta propre couronne, te défaire de ta couronne, t'en crois-tu vraiment chiche. Avec ta propre personne, à tout moment, tu triches. Ainsi, tu t'abonnes à la minorité riche. Regarde comme on s'en vante à chaque fois qu'on empoche. Même plus on s'épouvante que certains n'aient rien dans les poches. Situation alarmante, beaucoup d'entre eux finissent peau poche. Vérité accablante, mais on dirait qu'il n'y a rien qui cloche. Les injustices poignantes rendent ce monde si moche. Pour freiner la descente, il va falloir qu'on s'accroche. Et pour remonter la pente, que de notre luxe on décroche. Dans cette réalité hurlante, dans tes oreilles sonnent les cloches. Les ours s'écrasent nos ruches, les sèches se heurtent contre notre roche. Notre morale sans embûche s'occupe seulement de ses proches. Politique de l'autruche pour se convaincre d'être sans reproche. Un bon jour déborde la cruche, obligeant à changer d'approche.